Ok, bon salut tout le monde, je vous fais une nouvelle vidéo aujourd'hui, donc là je m'apprête à courir à 100 km au Cambodge dans les temples d'Angkor, c'est un gros site archéologique dans les temples d'Angkor, c'est vraiment l'opposé. Donc là, ce qui s'est passé c'est que je me suis foulé les deux chevilles, je suis tombé plusieurs fois et à la boxe là je me suis explosé, donc mon objectif ça va être de le finir, si j'ai pas trop mal on va essayer de le faire en 10 heures, si j'ai pas mal, mais si j'ai mal ça va être pas possible de le faire en 10 heures, mais là l'objectif c'est quand même de le faire en 10 heures, c'est-à-dire je cours sur du 10 km heure à peu près. 6 minutes par kilomètre c'est mon objectif, et soit je le tiens, soit je le tiens, et puis donc là il nous reste mon contenu, sur la ligne d'État, il y a tout le monde qui est au top, et puis voilà, je vais vous filmer tout le long comment ça se passe, donc là ils vont nous faire le débrief, je mange encore un peu, et après c'est tout bon. Sur ce les gars, je vous laisse, je vous dis bonne vidéo, et puis ça va bien se passer. C'est grave drôle, il n'y a personne qui s'échauffe, les gens n'auront rien à faire, ça se voit on est juste là pour courir. Il n'y a pas de chichi, pas de blablabla. Alors les gars, je commence à courir, j'ai déjà mal à la cheville droite, mais ça va bien se passer. 1 minute, 3, 2, 1, go ! Thank you, you follow the quad, with the light, and good run, but be brilliant. Donc là je vous partage le plan de la course, donc on a le start, et je vais aller jusqu'à Prasatasom. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Ultra Trail, en fait, à chaque fois, il y a plusieurs points de ravitaillement pour qu'on puisse prendre de la nourriture et qu'on puisse prendre à boire. Comme ça on peut récupérer, et on peut avoir de l'énergie en plus avant de redémarrer notre course et de la continuer, parce que c'est un effort long et on a besoin d'énergie tout le long. Du coup, les premiers arrivent, j'essaie de régler la luminosité. Enis vient d'arriver. J'ai encore ce qu'il faut. Vas-y gros. Je n'ai pas le bois, je n'ai pas le piétation cardiaque, du coup j'étais... T'es ralentié ? Je suis à 7,5 km heure, pour 150 de fréquence cardiaque, normalement je suis à 10 km heure. Mais... Bon, ça va. OK. Du coup, on part sur du 7,5 km heure en kilomètre. À l'instant ? Ouais. Tiens, tu peux me sortir un gel ? Un gel ? Ouais. 10 km heure, dans mes plans, c'est une fréquence cardiaque qui est largement soutenable, puisque je suis en zone 3 et je dépense pas trop d'énergie. Sauf que je me rends compte que je suis bien au-dessus de ça, que je tape pratiquement les 160 et que je commence à atteindre ma quatrième zone de fréquence cardiaque, ce qui fait que c'est un effort qui ne va pas être soutenable dans le temps, qui ne va pas être soutenable très très longtemps. Et je me dis, il faut que je ralentisse. Sauf qu'à ce moment-là, avec l'adrénaline, j'avais beaucoup de mal à la ralentir. Et on voit qu'au premier kilomètre, c'est tout en rouge. Bah, je reste dans le rouge à un moment, jusqu'à ce que je commence à ralentir ma vitesse et qu'elle passe en orange. Donc je descends. Et je descends de 10 km heure à 8 km heure à peu près. Et donc là, l'effort commence à être soutenable et je commence à sentir que je suis dans une bonne fréquence cardiaque quand même. Parce que le but, évidemment, c'est de jamais se cramer. Sauf que je me dis que je suis encore un peu trop rapide et du coup, je finis par descendre jusqu'à atteindre 7,5 km heure. Et là, je me rends compte que c'est une fréquence cardiaque qui est optimale pour que je puisse soutenir mon effort sans être fatigué. Et à ce moment-là, ma crainte se réalise. Parce qu'en fait, 3 jours avant, j'avais ma fréquence cardiaque qui était 20 battements au-dessus de ce que j'avais d'habitude au repos. Donc au lieu d'être à 55, 50, j'étais à 70, 75. J'avais anticipé le fait que ça allait forcément pour une performance. Que quand je m'étais entraîné, juste avant d'aller courir, j'avais déjà réalisé que j'avais perdu de la vitesse par rapport à ma fréquence cardiaque et que ça allait être de mauvaise augure. Mais je me suis dit dans tous les cas, jusqu'au moment de la course et jusqu'au moment où je commence à courir, je ne vais pas partir avec un point de vue négatif et on va attendre la course. Et au final, ça s'est réalisé, mais je préfère partir avec ce point de vue-là plutôt que de partir défaitiste dès le début. Il garde le rythme. Pour le moment, ça va, j'ai encore un peu mal au genou, mais ça va aller. Je vais voir si je trouve le 20ème kilomètre sur ma map, mais je n'ai pas trop le pendant ce temps. Je n'inspire pas trop, donc ça va. Parce qu'il y en a qui est en four. Il y en a qui le fait en tongs. Ouais, j'ai vu avec son petit chapeau là. Ouais, il est vraiment très mignon. On va aller. Bon les gars, allez, je redémarre. Ça se passe. Checkpoint 2, 5h44. Je ne sais pas si Yanis est passé. Yanis vient d'arriver. Ça va, tu te sens bien ? Ouais, ça va. Tu me sors le peanut butter ? Le peanut butter ? Tu vas bien, oui. Ok, j'ai encore ma... Je vis gauche là, ça commence à faire mal. J'ai un peu mal en dessous des pieds, mais ça va. Et je commence à avoir mal un peu au PSOAS là. Mais ça va, c'est rien. Donc, on continue, puis ça va bien se passer tranquillement. Ça va, t'as un bon rythme quand même. T'es ok. Je suis très conscient par rapport au problème qu'on peut avoir face aux clocks et aux ampoules. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais mis du bandage sur un de mes orteils qui pouvait être potentiellement problématique. Et je préfère perdre du temps à ce moment-là à enlever et à inspecter ma chaussure et mes pieds plutôt que d'avoir mal tout au long de la course et que ce soit hyper difficile. Et je commence à avoir mal petit poil à l'endroit où j'avais peur d'avoir mal. Donc je commence à inspecter mon pied. Le prochain, ça va combien de temps ? C'est à 34, je crois. C'est pas à 25. Non. 34. Je te confirme ? C'est un vraiment truc. C'est 29. 29. Donc là, à ce moment, j'avais un tout petit début de clock, de ampoule. Et heureusement que j'ai enlevé le bandage parce qu'en fait, ça a réchauffé mon pied et ça faisait un frottement. Et si je continue de courir avec ça, clairement, la course aurait été beaucoup plus difficile pour moi. Et avoir fait ça, ça a été le meilleur choix que j'aurais pu faire. Parce qu'après, j'avais un peu mal jusqu'au cinquantième, centième kilomètre et après plus rien. Du coup, je fais ma première pause de course à pied. Ça fait 3h24 que je cours. Je suis à peu près entre 25 et 26 kilomètres. Et ça va, je commence à être fatigué un peu aussi au niveau des ischios. Du coup, je marche. Je suis à une vitesse constante. Donc techniquement, je devrais arriver à la quatrième heure, au trentième kilomètre. Mais la dernière fois que j'avais fait un sang, à la quatrième heure, j'étais au 42e kilomètre. Bon, c'est comme ça, ça arrive. Enfin voilà, là, ça va. Il a fallu que je fasse ma première pause. Parce que comme je l'ai dit, j'ai des douleurs un peu aussi au niveau du pouceau. Ça commence à taper. Mais à part ça, ça va. Je sentais que j'avais besoin de sel aussi. J'avais pas assez mangé sur le dernier coup. Donc voilà, allez, je vais redémarrer là. À la quatrième heure, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Comme je vous l'ai dit, normalement pour 150 de fréquence cardiaque. Ce qui s'est passé, c'est que là, j'étais en plein milieu de la course. À partir de trois heures, je commençais à avoir mal derrière les jambes. Au niveau des... Comme je l'ai dit, au niveau de mes isque jambiers. Et en fait, j'ai pris des électrolytes. Donc du sel, entre guillemets. J'ai pris du sel. Et ensuite, j'ai repris du sucre. Et je suis reparti. Donc, putain, lui bombarder au début. Avec ses courants sandales. C'était galère. Puis là, ça va mieux. Là, j'ai plus d'énergie. J'ai beaucoup moins mal. Juste là, j'ai l'impression de faire une cloque à chaque fois. Mais visiblement, ça a l'air d'aller. Je vais juste vider de sable ma recette. Après, je vais rebombarder. En gros, c'est toujours ça le problème dans les courses de trail. C'est à tout moment, avec le sable et tout. Même si je mets des guettes. À tout moment, ça rentre et après, ça te fait des cloques. Donc voilà. C'est né. Je me suis pris une branche tout à l'heure là. Et ça m'a coupé dans ma course. Au tout début, je me suis pris une branche et il y a quelqu'un qui me l'a surprise. Tu vois, il y a un guineul qui court avec une branche colla son cul. C'était bon. T'as pas eu de mal à rejoindre le point ici ? C'était galère ? Ouais. Comme je l'ai dit, c'était vraiment long parce qu'il y avait beaucoup moins de pause. Mais ça allait. Bon, au final, on va partir sur une petite course touriste. Performance à plus. Pourquoi les performances ? Qu'est-ce que ça m'apporte là ? Tout pour le divertissement, hein ? Tout pour le contenu, les gars. Hein ? Hein ? Hein ? Ouais, je l'ai dit. Ouais, donc après, là, au niveau de l'énergie, ça va. Ça commence à taper forcément parce que là, on est à la quatrième heure. La chaleur, ça va. Franchement, les gens, vous les voyez, ils sont pleins de transpis. Ça va. J'ai de la chance pour ça. C'est mon côté mi-arabe, mi-marocain. Et ça se passe, hein ? Donc là, ça va, je suis content. Pas de bobo. Pas de bobo. Les chevilles, elles tiennent en place. La forme, à partir de la troisième heure, elle commence à se dégrader. T'as pas trop mal à la chaleur ? Hein ? T'as pas mal à la chaleur ? Non, ça va. Et je vois qu'elle commence à partir sur le côté. C'est-à-dire qu'elle commence à affaiblir. Donc, je fais attention pour garder ma cheville en place. Parce qu'en gros, ça, c'est mes pieds. Naturellement, ils partent comme ça. Et du coup, ils marchent comme ça. Et en gros, le problème, c'est que la technique, elle se dégrade. Forcément, t'as de moins en moins d'énergie. Donc, je suis en train de me dire. Est-ce que j'ai pas opté pour plus de repos ? Comme ça, je suis sûr de bien repartir après. Comme ça, ma course, ça sera de la finir dans un bon état. Parce que dans le dernier 100 km, les gars, j'ai fini. J'ai couru 30 km avec... J'ai couru 30 km avec une cheville foulée. Donc, je boitais et puis j'ai couru mettre une journée. Donc, la majorité, j'ai pas envie que ça se repasse pareil. Parce qu'après, j'en ai pour trois semaines de combat à l'essence. Le problème, c'est que j'ai un combat dans deux mois. Donc, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Ensuite... Ensuite, mes erreurs. Franchement, en fait, avec la bouffe, c'est facile de courir. Parce que la première fois que j'ai couru 40 km, j'avais couru à Jean et sans boire. Quand j'étais rentré, je me suis dit, « Ah, c'est difficile et tout ! » Mais en fait, avec la bouffe, ça va. C'est plus facile de tenir. Le problème, c'est que je prends mon temps, là. Il est 8h43. Yanis vient de grimper les marches que je viens de faire. Environ 600. pour rejoindre le temple qui se situe ici, au kilomètre 27. Euh, 27 exactement. Je ne sais plus. Temple à Noël. Yes ! Thank you ! C'est incroyable ! Let's go ! Ça commence à taper, là. Ça va au niveau de la température. Mais je me mets à marcher un peu plus parce que, vas-y. Non, en vrai, là, le plus difficile, c'est genre, dès que tu poses tes pieds, tu sens les pierres sur chaque truc. Là, en fait, là-dessus, je cours là-dessus. Je suis, bah, vas-y. Bon, là, je marche un peu plus qu'avant. Ça fait 5h30 que je cours. Je crois qu'on est en train de me mal. Je te rappelle, 37ème kilomètre. Euh, ça va, il va traverser encore. Alors, tu te sens comment, là ? J'aime plus Soaz qui commence à tabasser, là. Ouais. J'ai commencé à avoir super mal, là. On va le faire, mais bon. C'est toujours... Pas trop chaud ? Ça va, oui. Ça commence. Ça va encore ? Sympa, la route ? La fin, patron ? C'est chiant. Ouais, t'es chiant, cette route, là. La montée, j'ai fait, les marches. C'était raide, hein ? Ouais. Donc, j'ai fait ça en marchant, donc ça allait. Ouais, ouais. Et après, je suis redescendu, je peux pas trop courir, parce que si je cours en descendant, ça va me faire une ampoule. Donc, euh... De toute façon, faut que tu t'économises encore un peu. Ouais. Ça va remplir ma grosse, là. Ouais, ça commence à dur. Je commence à marcher, là. Ouais. Ouais. Mais euh... Ça doit le faire. Ça, ça va le faire. Ouais. Là, on partait clairement si on va finir. Ouais, c'est ça l'objectif, maintenant. Ouais. Ça va vraiment comme ça, même. Ah, ton cul, ça va passer. C'est bien, c'est ensoleillé ou ça va pas trop ? Ouais, c'est ensoleillé. Que je prenne... Cafféine, là, par contre. Cafféine. Tu veux le peanut butter pour l'entamer ? Ouais, vas-y. Je vais commencer à taper, tiens. Hop. Bon. C'est bien. Ça fait du bien. J'ai reculé un tout petit peu. Le mec, il est au peanut butter. En plein ultra-pray. Ça va. Il faut de la pizza. Il y en a, ils boivent de la pizza. Ouais, il y en a, ils boivent de la bière, si tu m'as dit. Ouais. Et puis, il y en a, ils courent en tongs, quoi. Du coup, on se rejoint en 64. On se rejoint en 64, ce sera plus simple pour moi. Et le prochain ravitaillement, 14. Du coup, 14 km le prochain ravitaillement. Parce que j'ai eu, moi, sur la fiche qu'on m'a passé. Au cinquantième ? Non, je ne sais pas. Au cinquante et unième. Le prochain ravitaillement, le combien ? 44, non ? Je fais truc en touriste, là, tu sais. Je crois que c'est 20 km à peu près. On est où, là ? On est à Pantaveh, on est au 37. C'est le 51, le Prasad Cravan. Putain, ça vous êtes beaucoup, Prasad Cravan. Sur la 13 rail, moi, j'aime. C'est de déparer, c'est quoi ça ? C'est la même boucle jusqu'à... Oui, jusqu'à Terras 10 éléphants. Comment ? On fait la même boucle. Ouais, ouais. Bon, allez. Bon courage. Merci. A tout à l'heure. Sur la droite, on a le 30ème kilomètre. On voit qu'avant le 30ème kilomètre, je me maintenais bien et que je courais bien, même s'il y avait deux, trois passages de course. En revanche, après le 30 km, on voit que la course, elle devient de plus en plus fréquente, jusqu'au 37ème. Et après le 37ème, on voit que c'est clairement... C'est encore partagé entre les deux. Mais on verra après, pendant mon vlog, qu'à partir du 47 jusqu'au 63, jusqu'au 64, je me mets beaucoup plus à marcher parce que c'est dans ces moments-là où il fait beaucoup plus chaud et où j'ai un ralentissement de mon rythme. Sûrement parce que psychologiquement, je ne suis pas poussé à pousser plus fort au vu de ma condition cardiaque. Et en plus de ça, je pense que je n'avais pas habitué mon corps depuis longtemps à aller au-dessus de là. Donc, je n'avais pas spécialement envie de me pousser. Il est au bout là-bas. Vous ne le voyez pas très bien à cause de la lumière. Je vais essayer de le rattraper et de vous filmer quelques images à l'intérieur. Il y a des chauves-souris. Le bateau. On peut voir que les bandeaux indiquent le chemin pour les coureurs. Je vais à Nice, au loin, partir pas par ce chemin alors qu'il y a des petits bandeaux. Du coup, je ne sais pas si c'est pour lui ou pas. Il continue jusqu'à là. Toujours au 37ème kilomètre de temple. Voilà, c'est le tour du temple. À gauche. Là, c'est le moment où ça devient un peu plus facile. Allez, bon béton. Mais ça va. On part plus tard. Allez, vas-y. Une bonne ligne droite. Yeah, left. Je te filme en séquences. Je te filme en plusieurs séquences. Cours. Ok, non, non. Allez, cours après. Maman. Allez, à petit coup. Là, c'est 10h45. On est en plein cagnard, ça tape. Je continue de courir, c'est le moment où il ne faut pas lâcher. Mais c'est difficile. Je prends une petite pause quand même parce que c'est tendu. Mais voilà, à quoi ça ressemble. Désolé si ça tremble. C'est pour ça qu'un trail, c'est plus dur qu'un long, qu'un ultramarathon. C'est parce que bon, déjà, ça va. En plus, ça n'a pas des chaussures de faire pour courir vite. Et vas-y, les températures comme ça. Enfin, vas-y, ce n'est pas des excuses. Tu vois, je me tiens. Là, je suis bientôt à 43ème kilomètre. Je vais continuer jusqu'en 50 sans problème. Ce sera la moitié. Et let's go. C'est cet état d'esprit où tu te mets à quitter. Parce que tu diras, vas-y, il faut que je prends des reposes et tout, etc. Alors que tu peux continuer. Et moi, j'ai envie de continuer. Du coup, je me pousse, je me pousse et je continue. Et voilà. Vas-y, vas-y. Maisonnête comme ça. On passe chez les gens. C'est grave drôle. Il y a les policiers là-bas. Il y a tout le temps des checkpoints de policiers à chaque fois. Heure de course. 44ème kilomètre. Voilà. Je commence à avoir un peu chaud. Là, il y a les petits qui finissent. Hello, je leur fais tout. Hello. 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 Let's go. Les gars, 45ème kilomètre, j'étais à un petit point de ravitaillement. On a rajouté un dernier mot. Super bien. Du coup, j'ai bouffé un peu. J'ai repris des sucres là. Parce que pendant la dernière heure, je n'avais pas mangé. Je remplis mon eau. J'ai bouffé salé. Bon, on met au fil du sel dans le sang là. Et avoir moins de... être moins... Diminu le risque de crampe. Bref, là, je vais... Trop de patate là, les gars. Trop d'énergie. Ça fait 7h30 que je cours. Et là, il y a de la route, mais... Je vais bombarder. Il ne faut pas que j'en suive. Bon, c'est parti. Je vous fais le vlogueur paysagiste. Oulala, c'est joli. Waouh, quelle belle route. Non, en vrai, franchement, c'est magnifique. Arrête de parler, il va courir. En gros, le principe de la course, c'est que je cours autour des temples. Et je cours avec un cambodien. Il m'a dit qu'ici, ils amenaient les morts. Alors, voilà. Ok, les gars, je suis au kilomètre 50, là. Ça fait 8h03 que je cours. Au niveau des douleurs, ça va. J'ai juste mal au genou. Je suis tombé la dernière fois, là, il y a une semaine. Enfin, il y a une semaine. Une semaine et demie. Juste mal à ce genou-là. En fait, c'est difficile de se tenir droit et mettre moins de pression au genou. Genre, j'ai ma forme qui se dégrade. Je n'ai pas assez entraîné. L'endurance du foot, je ne me suis pas entraîné, les gars. Je me suis pas assez entraîné, frère. Je cours avec 45 minutes. J'ai failli 60 kilomètres depuis le début de l'année. Enfin bref. Je vous partage un peu la ruralité cambodgienne pendant que je marche. Là, tout le monde dit hello, hello. Après, je dis hello, hello. Après, je souris. Après, let's go. Hello. Hello, c'est OK ? Hello. Voilà, je vais me vendre un truc. Mais non, t'inquiète, j'ai pas le temps. Il est suis pas mort. J'avais de la patate en sortant du 45e kilomètre. Mais après, ouh. Regarde, on est dans les petits villages. Clairement, 52e kilomètre, ça commence à devenir tendu pour tout le monde. C'est bientôt midi, tout le monde marche là. Ouais, c'est vraiment dur. Et tranquille, on garde la foire, mais pas de problème. Je peux largement encaisser. Le problème, c'est qu'il faut les faire à temps. Bon, ça, c'est une autre histoire. Les volants en train de pêcher. Et là, on a un petit temple. Bon, allez. Je vais essayer de courir. Bon, je vous fais un topo. Là, on arrive dans des temples. On est passé sur de la marche rapide. Parce que là, on est au 59e kilomètre, 58e. Ça commence à devenir difficile. En fait, j'ai envie de me garder pour la suite. Du coup, vas-y, je marche vite. Et comme ça, je récupère. On est à 10 minutes par kilomètre. Les gars, 60e kilomètre, 10 heures de course. Ça se passe. Je suis de la patate, je suis prêt. J'ai bien marché auparavant. Là, je me remets à courir de temps en temps. Je fais des intervalles de cours et je marche. Et là, ça se passe. À 4 kilomètres, j'arrive à la terrasse des éléphants. C'était le start. Et ensuite, on entame une deuxième boucle qui va être différent. Donc, terrasse des éléphants. Ce qui va se passer, c'est que là, comme je ne marche pas assez droit, je mets trop de pression sur mes genoux. Je vais mettre du tape, du kiné tape sur mon genou. Comme ça, je vais avoir le genou qui va être stabilisé. Ça va me permettre d'avoir moins mal et d'avoir le genou en compote à la fin. Même si là, ça va super. Là, ça va. Je n'ai plus envie de... Là, j'ai la patate. C'est clair qu'à partir du cinquantième kilomètre, c'était difficile. Donc, le fait de m'être reposé, ça m'a donné de l'énergie. Là, je vais bombarder 64 kilomètres. Ensuite, je prends un bouffet. Je médite un peu. Je fais de l'exercice de respiration. Et puis, ça repartit. Il me restera 36 kilomètres. Je suis heureux d'avoir passé ce moment où tu as envie d'abandonner. Où tu te dis, c'est bon, c'est dur, c'est dur. Là, c'est bon, frère. 40 kilomètres. Je vais les éteindre. Pas de problème, mon coco. Petit update. Enlevé, il y a 1,549 à la terrasse dans le corps. Du coup, là, il est 14h12. Je suis en hauteur pour attendre d'y à Nice. Du coup, là, on est sur la panne de la terrasse des éléphants. Qui est située juste là-bas, par là. Et du coup, on est dans les temples d'Encore. Ils sont vraiment très sympas. Ils ont beaucoup d'espace. Je trouve que tracé au montagent. C'est ça de sous les Nice. Je ne pense pas que ce soit lui, non. On a notre champion d'ici. Allez, allez. Belle brochette. Allez, vas-y. Brochette, un cuivre. Un cuivre, tu m'étonnes. Du coup, là, je bois. Je vais manger des trucs salés, sucrés. Je vais faire le pan de l'énergie. Même si ça va, je suis pas mal enlevé. Je pisse un coup et je suis reparti. Je ne sais pas que je prenne une pause trop longue, sinon ça va être pas merde. 10h44 de course. Et ouais, comme je vous ai dit, il y a un moment où j'avais vraiment quitté parce que j'en pouvais plus. À partir du quarantième. Qu'à partir du soixante-quatrième, ça va beaucoup mieux. Et tu te dis, reste que 36 kilomètres. Et je trouve que ce sont les moins difficiles. Mais je suis pas totalement satisfait de moi parce que je m'étais inscrit là pour me pousser plus. Et là, je me pousse pas assez. C'est pas assez frustrant, quoi. J'ai pensé pas mal de sous là-dedans. J'ai une fréquence cardiaque qui est trop AB pour rien, même quand je marche. À 130, les gars, je respire fort. J'ai mon psoas qui est trop contracté. C'est une galère quand je marche. Je marche pas droit. Mais tranquille, je vais pas lâcher. Je vais repartir. Je pense que je vais faire ça en 6h. De quelle heure il est 10h ? C'est assez large. En 6h. Si on veut finir à 17h. Il faut se finir à 20h. 21h du soir. Je vais finir vers 20h, 21h. Ça va le faire. Mais ouais. Je regrette un peu de pas m'être en trainée. Les chevilles, ça va. Là, je vais me tape un peu. Puis après, c'est reparti. Comme ça, je pense à mes énergies. Bon, les gars, je vais faire un petit tape de sauvage, là. Pour me maintenir la rotule et je sais pas quoi. Un truc qui est là. J'ai mal, hein ? Franchement, mais de foulure à la cheville, ça va. Les gens qui me disent que je suis un fragile. Première vidéo finie. 64ème kilomètre. Est-ce que je vais faire jusqu'au 100km ? On se pose la question. Oulala, oulala. Je crois que vous avez apprécié mon petit film de vacances. Je pose la deuxième partie dans deux jours, là. Jusqu'au centième kilomètre. Et après, je vous ferai un petit retour de ma course à pied. Comment est-ce que je l'ai vécu, etc. Comment est-ce que je l'ai préparé. Parce qu'en fait, je l'ai quand même préparé. J'ai quand même eu 2000 pages, les gars. Donc, c'est pour ça que j'ai fini sans courbatures et sans douleurs le lendemain. Et pendant la course aussi. Ceux qui se posent de la question. Du coup, j'ai 22 ans. T'es mon deuxième ultra. J'avais couru un ultra marathon auparavant. Puis, ça s'était passé comme ça s'était passé. Puisque je vais finir avec une fouleur HV. Mais voilà. Au bout du soixante-dixième kilomètre. Mais j'ai quand même fini. Et voilà. Ça s'est bien passé. Et donc, effectivement, je n'avais pas fait d'ultra trail sur ma chaîne. Et tout simplement. Parce que je ne parle pas de ce que je ne fais pas. Tout simplement. Je ne vise personne. Sur ma chaîne, je vais quand même faire de l'ultra. En fait, je ne ferai que ça. Parce que c'est vraiment le sport que je kiffe. Et j'aime les sports extrêmes et les conditions extrêmes. Et puis, je partagerai avec vous au fur et à mesure que ça avance dans ma vie. Voilà. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie à tous. Je pense à vous abonner pour me soutenir. Ciao, ciao.